Je vous remercie et je vous souhaite une belle rencontre. Merci infiniment, merci beaucoup, merci mon cher Didier. Je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous. C'est une grande joie et un plaisir d'un certain qui m'anime et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Notre nation a été cruellement éprouvée et notre affliction est grande. L'année 2015 fut pour nous tous une anus olémilis et nous voudrions tant l'oublier. Mais nous sommes en train de commémorer l'abjection qui nous a frappés. Chez les puristes de la langue française, on commémore ce qui a pu attrister et on célèbre ce qui a pu réjouir. Et c'est à juste raison que nous commémore ces instants-là. Je fais mienne la parole de l'églésiaste dans sa sagesse quand il nous disait qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les activités sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour pleurer, un temps pour sourire, un temps pour la paix, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. J'arrête ici la litanie, je n'aurai pas d'autre guidance d'aller encore plus loin. Et je voudrais poursuivre pour dire que suite à la présentation élogieuse qui me dépasse et qui me confond de mon ami Didier, effectivement c'est en tant que citoyen que je parle, un témoin, rien d'autre, qui s'adresse à ses compatriotes et qui dit une parole révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant, nous essayons de mettre à profit un temps privilégié de dialogue, un dialogue serein, objectif, respectueux, exigeant, et l'exigence je l'entends toujours, toujours et avant tout, d'abord vis-à-vis de soi. C'est voir d'abord chez soi en soi les manquements, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à la solidarité, les manquements à l'engagement dans la cité. Et je fais mienne cette parabole évangélique de la poutre et d'appareil. Et je le dis sous l'autorité de Mgr Stinger, ici présent. À chaque fois qu'il y a des assassinats perpétrés au nom de la tradition religieuse islamique, nous entendons, et notamment parmi les hiérarches musulmans, que ceci n'a rien à voir avec l'islam, mais il faut arrêter la malgale. Et je vous avoue que je commence à être fatigué de ces deux phrases. Sans autoflagélation aucune, sans dolorisme aucun, je dis, si ça a à voir avec l'islam, et puis il faut arrêter avec, c'est sans la malgale. Tout simplement, il suffit de voir qu'il y a un arc de cercle qui va depuis le nord-nigérien jusqu'à l'île de Jolo, passant par la corne africaine, sans m'apesantir sur cette région du monde où il y a une monstruosité dénommée d'Aïs, qui est un acronyme en langue arabe de ce qu'est le prétendu État islamique en Irak et dans les pays du Levant. Et que chaque jour que Dieu fait, les vies humaines sont fauchées au nom d'une certaine idée de la tradition religieuse islamique. Et on ne peut pas décemment, sérieusement, continuer à dire que ceci n'a rien à voir avec l'islam. C'est cette attitude-là, peut-être, qui nous a amenés à cette situation, puisque le drame a commencé depuis déjà des années, pour ne pas dire des décis. Ça a été rappelé, mon père fut recteur de la Grenoche et de Paris. Il m'a enseigné, comme il l'a enseigné à d'autres, il m'a enseigné comme fils de la maison, que dans la tradition religieuse islamique, dans sa version standard, il y a de l'amour, de l'amour oblatif, transnaturé, puissant, incandescent, sans retour. Il y a de la miséricorde, il y a de la bonté, il y a de la sollicitude, il y a de la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Il y a de le pardon et l'ouverture sur le monde. Mais il y a aussi, à côté, et c'est le discernement dont nous avons besoin et la lucidité de la polémologie virulente. Il y a aussi dans le patrimoine, sur ce qui a été le terreau de ces dérives meurtrières. Donc nous ne pouvons pas nous dédouaner, cette fois-ci le « nous », je le restreins à mes co-religionnaires et à moi-même, alors que j'ai dit que c'était d'abord le citoyen qui parle, nous ne pouvons pas nous dédouaner avec cette phrase du genre « Ceci n'a rien à voir avec l'islam, arrêtons la malgarde ». Bien entendu, je comprends ce qu'on veut dire par là. C'est que la tradition religieuse, continuatrice dans un prononcement naturel des préceptes nobles de la Torah, et des commandements de l'enseignement évangélique, la tradition religieuse islamique et sa révélation moranique se veut, du point de vue de sa cohérence interne, continuatrice, propagatrice même de ces commandements. Mais il se trouve aussi que le comportement des hommes est ce qu'il est, il nous a donné la terreur que nous connaissons. Et alors avant tout, d'avoir une déclaration d'insoumission et de résistance face à la barbarie. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter ceci parce qu'on ne doit pas et on ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux pour semer la terreur. Aucune cause, si noble soit-elle, n'utilise le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise cette terreur aveugle. Ça heurte notre conscience humaine. Et nous devons le dire, le clamer haut et fort. Et nous regrettons que nous n'avons pas trouvé suffisamment de tribunes médiatiques pour relayer ces mots occupés qu'elles sont par la surenchère et la focalisation sur le vil, le maladif, le pervers et le négatif. Et donc, quand je dis, ce soir, nous avons un temps à mettre à profit pour sortir par le haut d'une situation difficile, d'une crise, là aussi, sans dolorisme aucun, la crise est sacrifique quand elle est bien traitée, bien négociée. L'épreuve a sa vertu salvatrice aussi. Nous ne la demandons pas, mais quand elle est là, eh bien, il faudrait savoir en sortir. L'homme et le fils de l'adversité disaient en plein plan de symboler, que plus personne ne cite maintenant. Et donc, sachant qui que nous soyons, eh bien, sortir de cette situation pour être construit pour un avenir meilleur. Et ce ne sont pas que des paroles dans l'air. Et donc, nous essayons de comprendre. Donc, après le temps de l'épouvante, après celui de la civilisation, après celui de l'affliction, et nous nous recueillons toujours devant la mémoire des personnes fauchées, encore une fois, injustement où qu'elles se trouvent, et a fortiori chez nous, notre compassion totale pour ceux et celles qui luttent encore pour la vie dans les hôpitaux parisiens, eh bien, le temps de l'analyse doit venir aussi. Ce temps de l'analyse nous fera sortir de ce que j'appellerais le panogisme émotionnel. parce que nous sommes aussi arrivés à cette situation, entre autres, mais pas uniquement, à cause de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion, et de la négation de l'intelligence. Et si nous pouvions, quelques temps, eh bien, essayer de laisser place à l'intelligence, à l'intelligence du cœur, l'intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit, eh bien, peut-être que nous pourrions trouver quelques pistes. D'abord, dans une situation complexe, quelle qu'elle soit, et la nôtre, elle est terrible, puisque c'est la pulsion de mort qui apparemment l'emporte, et nous engageons, et nous nous engageons aussi, pour que ce soit plutôt la pulsion de vie qui l'emportera, dans toute situation complexe, il faudrait savoir séparer les paramètres, distinguer les registres, discerner les différentes situations, et les différentes lectures, les différents animismes. En ce qui concerne le terrorisme object et cette situation, eh bien, les strates, les différents niveaux, s'entrechevêtrent, les différentes lectures sont. Nous en avons une sociale, aux sociologisantes. Nous avons une lecture politique, on en a une autre géostratégique, on a une analyse psychanalytique, il y a une approche nihiliste, apocalyptique, il y a encore une lecture théologique de toute cette situation, il faut simplement savoir par quelle accroche on peut aborder ces questions, et savoir dans quel registre on se trouve. Aucune de ces lectures n'épuise à elle seule le sujet, chacune à sa pertinence propre. Encore une fois, il faut savoir, quand on pose telle ou telle question, quand on aborde cette problématique, savoir de quel point de vue. et donc que la situation équineuse, problématique, dans laquelle nous nous trouvons, a des facteurs ondogènes au contexte islamique, à UX, au contexte au pluriel, et aussi des raisons extrinsèques qui ont alimenté et aggravé ces facteurs ondogènes. On se trouve véritablement à une situation de crise, le mot j'en ai dit plusieurs fois. Alors, notre rencontre ce soir s'intitule « L'islam et l'islamisme ». Votre serviteur a eu l'occasion depuis quelque temps à animer, tenir, faire, donner des conférences sur l'islam et quelque chose, et de ET, de la copule, pas de EST, pas du verbe être. L'islam et la barbarie, l'islam et la violence, l'islam et la femme, l'islam et la démocratie, l'islam et la république, l'islam et l'électricité, l'islam et la gazelle, l'islam et l'éléphant, l'islam, ben il se trouve que ce soir, c'est l'islam et l'islamisme. C'est vrai que chez l'illégrat numérien, le suffixe « is » étouffe la racine. L'écologisme a tué l'écologie. Le marxisme n'a rien laissé à Marx. Je garde toujours ma différence pour le judaïsme ou le catholicisme, encore que, j'aimerais bien qu'on parle de l'enseignement de la Torah ou de l'enseignement christique, mais en l'espèce, en ce qui concerne l'islamisme, il y a cette notion que la tradition religieuse islamique a été dévoyée dans un contre-projet social et politique pour pénétrer le désir de Dieu afin de l'imposer sur terre. Alors, nous essayons de comprendre ce soir pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Si vous me pardonnez l'anglicisme, je dirais « what point colombre ? » Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous nous retrouvions ainsi ? Alors, sans apologie, nièvre, aucune de ma part, j'ai la faiblesse de croire que la tradition religieuse islamique a sous-tendu une civilisation impériale. à l'architecture palatiale. Tant qu'à peu, la Nombrade, Al-Qaza, le Taj Mahal, la Soulemanie, en témoignent du défi de l'éternité. Et on ne peut pas bâtir une civilisation impériale s'il n'y a pas un humanisme. Et cet humanisme d'expression arabe en contexte islamique a été totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, ignoré, ignoré par ceux-là même qui pervertissent le message de bonté et de miséricorde. Je voudrais simplement citer deux cas à travers l'histoire. On pourra en citer davantage si vous le souhaitez. Le cas de Saladin et le cas de l'émir Abdelkader. Saladin, en 1187, reprenant Jérusalem, disait « Pardonnez, car pardonnez, ça fait convertir les cœurs. » Rien d'autre. On peut gloser à l'infini sur son attitude dite chevalresque. Et celle du lémir Abdelkader, en 1860, il intervient en juillet à Damas pour intercéder afin que des chrétiens maronites ne fussent pas massacrés. Et voilà que l'évêque d'Algé, Mgr Pavi, successeur de Mgr Dupuche, lui envoie une lettre un peu surpris, étonnée, disant « Mais, ô émir, tu n'as pas de ressentiment vis-à-vis des chrétiens. » À ce moment-là, les Français, les chrétiens, c'était homogène, identifiable. Et la réponse de lémir était « Je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à un aphorisme prophétique qui nous enseigne que les hommes sont enfants de Dieu, les hommes, les êtres humains. Et le plus aimé parmi ces hommes par Dieu est celui qui est le plus aimant et le plus utile à ses enfants. S.E.S. ou C.E.S. Bon, si je cite ces deux exemples, c'est pour dire que cette notion encore une fois d'amour, de bonté, de miséricorde, de mensuétude qui caractérisait les Arabes bien avant l'avènement de la tradition religieuse islamique et de la révélation guaranique en l'air de disparaître totalement du champ théologique, idéal, éthique des Arabes aux musulmans. Et ceci est aussi foncièrement injuste. Mais nous sommes arrivés à cette situation, peut-être tout à l'heure lors du débat et des questions, on y reviendra, grâce à votre saccacité, parce que vous pourrez toujours me mettre devant mes contradictions. Nous sommes arrivés à cette situation parce que il y a une régression terrible en contexte islamique. J'ai parlé d'un humanisme d'expression arabe en contexte islamique. C'est vrai. J'ai la faiblesse de croire que l'aufklärung, les Lumières, ne sont pas vues sui generis comme ça. Qu'il y a un continuum via Razès, Alquintus, Alfaradus, Avicenne, Averroès, Avenpas. Je ne cite que quelques-uns parmi les latinisés, pas nécessairement dans l'ordre chronologique, et que grâce à ces travaux, à leurs réflexions, il y a ce que les latins appellent la translation studior, la circulation des idées, du savoir, dans le pourtour méditerranéen. Mais force est de constater aussi que la séquence moment Descartes, moment Freud, n'a pas eu lieu en contexte islamique. et ceci ne va pas être sans conséquences majeures au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion. C'est vrai aussi. Nous bâtissons chez nous en France une présentation de l'histoire mutilée et mutilante. C'est vrai aussi. Elle est présentée d'une manière linéaire, non-briliste, européocentriste, cloisonnée en antiquité, Moyen Âge sans le qualifier de latin et en renaissance. Alors, ce qui fut un Moyen Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres. Et je pense par exemple à l'Empire du Milieu ou je pense à d'autres civilisations, mais aussi à la civilisation armon-islamique. Quelqu'un comme Tawahi dit « Inutilité la présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serai pas en train de vous dire qui c'est, vous avez l'air de le découvrir pour la première fois, quasiment en prononçable. » J'ajouterais qu'il est mort en 1023, donc au premier quart du 11e siècle, il disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme car l'homme est une problématique pour l'homme. » Et pour lui, l'humanisme est dans le même sillage que Protagoras quand il disait « L'homme est en mesure de toutes choses de celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas, même si cela reste énigmatique pour les philosophes par la suite, ou dans ce que disait Terence, l'esclavage franchi, « Je suis homme rien que de ce qui est humain ne m'est étranger. » Donc, le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, l'émergence d'un sujet humain, eh bien, tout cela était au cœur des préoccupations de la philosophie islamique ou ce qu'on appelait les philosophes émis, disons, musulmans. Et nous gagnerions tout ce que nous soyons de nos jours de redécouvrir, de reconnaître ça, d'avoir une autre relation avec l'histoire. Une histoire comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes des cultures et de pensées, mais aussi comme une archéologie du temps présent et ne pas avoir une vision comme ça par celle-là de l'histoire. Mais, revenons à ce qui nous intéresse, eh bien, la séquence, j'ai dit comme ça, pour prendre de repères, moment Descartes, moment Freud, n'ayant pas eu lieu en contexte islamique, eh bien, toute cette séquence, pardon, je ne fais pas étalage d'une vénérudition, ça n'a aucun intérêt, eh bien, les John Locke, les Pierre Bale, les Césarie de Caria, les Benjamin Constant, les Condorcet, et que sais-je encore, eh bien, on ne les connaît pas. Le « on », ce sont, sur la même période, les penseurs musulmans. Il va y avoir même un cas aggravant. Je vais citer deux exemples, là aussi, deux contemporains. Après, je vous dirai qu'ici, on en a un qui est né en 1703, mort en 1792. sa réflexion, sa réflexion, sa formation, sa vision du monde, son travail, ses études, l'ont amené à produire des ouvrages du type « Le livre des grands péchés ». Comment se rendre à la mosquée ? Comment faire les émulsions ? Il y avait un traité cercle sur le monothéisme. Bon, très bien. On en a un autre qui lui est contemporain, 21 ans, plus jeune que lui, donc né en 1724, mort en 1804, sa réflexion, sa formation, ses études, l'ont porté, l'ont amené à produire la religion dans les limites de la raison critique, de la raison pure. Le second, vous l'avez deviné, c'est Emmanuel Kant, l'homme de Kölnksberg. Et le premier, c'est Mohamed Ibn Abdel Wahad, qui va donner par la suite au wahhabisme. Donc nous pâtissons maintenant notamment de la collusion entre sa vision du monde rigoriste, peut-être valable à un moment donné de l'histoire dans la péninsule arabique pour discipliner des Bédouins rebelles. C'est possible. Mais en tout cas, sa vision du monde ne peut pas s'appliquer ni au XXe siècle ni au XXIe dont on a mangé une décadémie. Ce n'est pas possible. Et donc, il implique aux penseurs, théologiens, philosophes, intellectuels, musulmans, mais aussi les autres, parce que ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage au réservé uniquement à la pensée islamique, de refonder la pensée théologique islamique. Et cette refondation de la pensée théologique n'est pas qu'un simple adjornamento. Ce n'est pas du bricolage, ce n'est pas du rapistolage, ce n'est pas du toilettage, dans une raison religieuse. À mon avis, il faut s'en affranchir, sortir de la pensée magique, sortir des représentations superstitieuses. Quand je dis qu'il faut sortir de la raison religieuse, il y a place à une raison émergente, celle qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, mais aussi la soif inextinguible de spiritualité et l'invariant besoin de transformance. Voilà l'enjeu considérable qui attend les philosophes et les théologiens musulmans. Les chantiers sont titanesques pour sortir des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux, des glaciations idéologiques qu'il faut savoir déjeuner, libérer l'esprit de sa prison, sortir d'une vision du monde où la norme juridique doit être nécessairement arrimée à la révélation coranique sans une réflexion pour comprendre tout ce qui est produit. D'où vient le droit, la philosophie du droit, les formements du droit. Donc tout ce travail là considérable est à mener avec beaucoup de liberté et d'humilité aussi. Et les enjeux sont considérables. Les chantiers sont titanesques. Celui de la laïcité, du pluralisme, de la liberté, de la liberté de conscience. Cette question de la liberté de conscience est de nos jours un scotum. Les ophtalmologistes, je parle sur l'autorité des ophtalmologistes éventuellement présentement dans la salle, c'est un point aveugle, une lésion du nerf optique. Eh bien, ce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas cette question de la liberté, et notamment de la liberté de conscience. Continuer à criminaliser l'apostasie est en soi criminel et même un non-sens. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la menace, par la terreur, par la violence ou par un simple regard acquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre. C'est même stupide de prétendre pouvoir y arriver. Deuxième chantier tout aussi important et titané, c'est celui de l'égalité, de l'égalité foncière, fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà les orientations spirituelles ou métaphysiques. Troisième chantier tout aussi titanesque et important, c'est celui de la désacralisation de la violence. Comment peut-on s'imaginer aussi à l'instant qu'il puisse y avoir une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance ? Quand on est un Dieu qui ordonne de semer la terre sur terre, un Dieu d'amour de bonté et de miséricorde qui a été confisqué, pris en otage et après en pleurniche devant la pusillanimité, la fribosité, la lâcheté même des hiérarches musulmans qui n'ont pas su, n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas réussi à condamner, fustiger, récuser avec force et dénoncer en son temps, je ne parle pas de maintenant, je parle depuis deux décennies. Ceux qui avaient cru bon de bénir des attentes à suicide dans les qualifiants d'opérations martyres sont coupables et comptables devant les hommes et devant Dieu de la situation devant laquelle nous sommes trouvés. Or, il y avait véritablement de la pusillanimité et il y avait de la lâcheté devant cette situation, que ce soit au Proche-Orient ou maintenant. Et donc, ce travail, encore une fois, considérable de la pensée est à mener. Maintenant, les différentes approches que j'ai passées en revue tout à l'heure pour aller voir une à une dans ce qui nous concerne dans notre pays ou dans les rapports internationaux, j'ai dit qu'il y a des facteurs endogènes et des raisons extrinsèques à tout cela, les facteurs endogènes, comme une fois j'ai parlé de civilisation, on ne sait pas quand est-ce que la décadence a commencé. Il y a un débat chez les historiens. Pour certains, ce serait, et pour faire simple, suite à la mort de Souleymane le Magnifique. Souleymane le Magnifique, l'épithète magnifique lui est accolée ici en Occident. Ailleurs, c'est le bâtisseur. Il a reconstruit les remparts de Jérusalem, mais ce n'était pas que pour ça qu'on l'appelait pétisseur. Mais surtout, on l'appelait le législateur. Ce qui sous-entend que sous les outomans, il y avait un droit de type sikli, qui est dans le sultan, dans le calife. Je ne parle pas du califat de la terreur de maintenant, je parle de l'empereur. À ce moment-là, eh bien, il pouvait en être l'initiateur. Ces notions de charia, loi de Dieu, etc., n'étaient pas préconvérantes dans le sens que nous lui donnons maintenant. Souleymane, le magnifique, Souleymane, le canouni, le législateur. 1520, 1566, 46 ans de règne, un des plus longs de l'histoire, pas le plus long. Cinq ans plus tard, il va y avoir l'inversible Armada et la bataille de Lépente. Et peut-être que pour certains, il va y avoir un coup d'arrêt. Mais en réalité, il y avait plusieurs facteurs. Facteurs politiques, militaires, culturels, théologiques, économiques, géographiques, même pour certains. Et voilà que tout converge. et la convention de tous ces facteurs-là mène à l'arrêt de l'essor civilisationnel, à la décadence, à la régression tragique même, à la colonisabilité de la quasi-totalité des peuples musulmans, à une profonde léthargie durant la colonisation, un réveil post-colonial extrêmement douloureux, des choix de systèmes de gouvernement qui ont montré sinon leur faillite au moins à leur limite par des dictatures. Et puis, par la suite, domestication, manipulation, idéologisation, instrumentation, instrumentalisation de la tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles, et puis, la crétinisation des esprits, une religiosité aliénante, une normativité ou un sacré obèse plus en plus grand. Et on n'ose plus rien faire mais détailliser. Et ce n'est qu'une construction humaine en réalité. Et ce qui a pu aggraver la situation, je vais la dire très brièvement parce que je n'ai pas envie de m'y apesantir, sauf si vous souhaitez et que vous m'y entraîniez par vos questions. Sur un siècle et une décade, un siècle et une décennie, nous avons eu droit aussi, en cette région du monde, à tour à tour, Laurence d'Arabie, Mac Maman, Saïk Spicot, Balfour, traité de Lausanne, traité de Cèvres, traité de Berlin, Suez, et puis plus récemment, Abou Haïd, Faïd Tchad, et puis des résolutions de l'ONU portant numéro 149, 181, 242, 338, 425, 429 qui dorment dans les tiroirs de l'organisation et personne n'appelle à leur application. Et puis des résolutions de l'ONU bien ultérieure ou postérieure à quatre chiffres qui ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer. Et pire encore, en dehors de toute l'égalité internationale, un déluge de feu et de fer s'est abattu sur une région du monde et sur un peuple qui maintenant, pour X raisons aussi, nous a fait sortir entre autres cette monstruosité dont j'ai parlé tout à l'heure, où la cruauté est mise en scène, où la violence est incarnée. Est-ce qu'il est dit quelque part qu'il faut brûler vif un pilote capturé ? Nulle part. Alors vous pouvez, ah oui, en parlant de ça, vous pouvez toujours dire oui, mais dans le Coran il y a des écrits dits bénigènes. Oui, c'est vrai. Si vous pensez que je suis venu de Paris alors que je suis extrêmement fatigué et que j'ai beaucoup de joie et de plaisir à être là pour verser dans une quelconque apologiaire et faire une plaidoirie pour deux mots, c'est que vous ne connaissez pas le bonhomme. Donc toutefois, oui, c'est vrai, nous avons dans la révélation coranique des versets dits martiaux ou belligènes ou violents. Je ne suis pas sûr que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente, mais on peut les passer en revue. J'entends tout tel ou tel renéheur d'opinion à la télévision dire le tiers de la révélation coranique est un appel à la haine pour décompulser à supposer qu'il faille jouer à ce jeu-là. Je ne suis pas sûr que l'approche quantitative soit pertinente, mais allons-y. Il y en aurait 70 et sur les 70 il y en aurait 40 qui sont un peu plus explicites et sur les 40 il y en a quelques-uns qui sont clairs. Je vais même vous en lire un. Même trois d'affilée. Et maintenant il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés à l'insistement de leur demeure de combattre les mécréants, combattre les coups que vous les trouviez jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'eau et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile à port de l'heure afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu, s'ils s'inclinent à la paix incline-toi vers elle, ne transgressez pas car Dieu n'aime pas les transgressions. Voilà à peu près trois versets qui se suivent de 6 à 9 de la sourate 9 dites du repentir. Et il se trouve que des individus à travers l'histoire et donc maintenant ne veulent lire que et maintenant il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur donneur de combattre les décréants. Combêtez-les où que vous les trouviez, point. Il n'y a pas la suite. À supposer qu'à ce moment-là il fut mention de la ponctuation du temps où on n'avait même pas les points diacritiques où on avait ce qu'on appelle le carcasse consomatique. Eh bien, quand je parle d'idéologisation, quand on parle mimitisme et identification, on dit « Ah oui, le « et » ça veut dire qu'avant ce n'était pas possible et le « et » maintenant, maintenant c'est possible. On ne sait pas relativiser le texte à son contexte mais on l'utilise comme un prétexte pour un nouveau contexte. On ne sait pas circonscrire dans le temps et dans l'espace telle ou telle injonction. Et même, il ne s'agit même pas de dire qu'il faut une bonne interprétation ou une mauvaise interprétation, il s'agit de décréter, de dire que l'incidence sociale, politique, éthique, de tel ou tel passage de cet ordre-là, il n'y a plus à pas en s'en prévaloir de nos jours. Ce verset a été révélé du temps où il y avait des frictions, des batailles, des bagarres entre les polythéistes mégois et les primos musulmans qui sont partis dans une autre ville qui s'appellera plus tard Médine. C'est vrai, c'est un problème, j'allais dire, de type théologique. Je ne serai pas l'affront et même la bêtise de dire, oui, il y a aussi dans les écrits hétéro-testamentaires qu'il faut tuer les jébusiens jusqu'à la septième génération, tuer le peuple d'Amalèque jusqu'à la dernière cour et faire telle ou telle chose des carréens, etc. Non, parce que d'abord ça ne rime à rien, mais en plus, il faut d'abord mettre de l'ordre chez soi, en soi, mettre de l'ordre dans la maison avant d'aller voir ce qui ne va pas ailleurs si je puis dire. Mieux, s'inspirer de ce qui a pu être fait pour s'en sortir. Les quelques petites allusions dont j'ai fait mention là, Barou Goldstein s'en était inspiré pour aller tuer 29 palestiniens. Mais heureusement, les autres ne s'en inspirent pas. Ça veut dire qu'on peut toujours trouver un illuminé et exalté qui s'appuyant, s'adossant sur tel ou tel passage dit sacré biblique au Coran pour semer la terreur et le chaos. Eh bien, à la conscience humaine et notamment croyante de s'y opposer de toutes ses forces mentales, d'intelligence mais aussi de paroles et de témoignages. vous remarquez que je n'ai pas parlé de notre nation. On pourra en parler et surtout, c'est ce qui nous intéresse. Je ne sais plus ce qu'il est, M. le Président qui est là il dit « Oui, mais votre expression faire nation, oui, je l'aime, je l'aime et je la préfère, faire société et faire nation au simple vivre ensemble. » Donc, je ne veuille pas du vivre ensemble, au contraire, mais je dis simplement que le vivre ensemble seul ne suffit plus. chez les linguistes il y a des mots valises et des mots hauchés. Un exemple de mot valise de l'islam, on ne sait même pas à quoi ça envoie. Ça couvre une fantasmagorie et une gamme de significations qui vont depuis les lorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden et ça va crescendo ou décrescendo ce nom à ce qui est intériorisé dans les cœurs à la mystique des Soufis. Tout à l'heure j'ai parlé de l'oblation de l'amour gratuit. Un Ibn Arabi 1165 ou 1240 1165 et 1240 Damas disait dans son traité de l'amour « Mon cœur est devenu capable de toutes les forces. » Prairie pour la gazelle courant pour le moine Torah pour le juif Carbe pour le pèlerat « Je ne professe que la religion de l'amour où se dirigent ces caravanes car l'amour est ma religion et ma foi. » Une mystique du nom de Radia morte au tournoi du IXe siècle en 801-802 à Passora fut joueuse de flûte et elle s'est détournée de l'amour des hommes et donc a ajouté même des misorgiaques à l'amour de Dieu. Et elle s'est mise un jour à déclamer alors qu'on l'avait rencontrée avec un saut d'eau dans une main et une torche dans l'autre mais or Abia que c'est tu parlais. Elle a dit « Je vais incendier le paradis et éteindre le feu d'enfer. » Comme ça lorsque les hommes prient Dieu et bien c'est par amour pour lui et ils se font mutuellement miséricorde entre eux en s'inspirant de la miséricorde divine. Et elle s'est mise à déclamer en s'adressant à Dieu « Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. Quant à l'amour de la passion c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi et quant à l'amour vraiment digne de toi c'est que tes voies tombent et que je te vois ni en l'un ni en l'autre nulle gloire pour moi mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. » Alors si j'en parle c'est simplement pour dire que toute cette tradition de la sollicitude de la miséricorde qui apparaît totalement j'ai dit tout à l'heure oblitérée et effacée des mémoires eh bien il est temps de la de la ranimer et de l'enseigner d'abord aux musulmans eux-mêmes les imams du haut de leur chair ont ce devoir de le faire de le dire encore faut-il qu'ils soient mieux formés et je le dis avec toute la différence que j'ai pour monsieur l'imam ici présent et surtout dans notre pays et donc ce travail de sensibilisation d'enseignement de préparation du citoyen de la personne humaine hommes et femmes eh bien et et ce qui nous attend comme défi et comme enjeu pour pour les temps à venir donc alors pourquoi vivre ensemble c'est une expression au chair parce que nous sommes ensemble sommes-nous dans la défiance ou dans la méfiance tout en étant ensemble dans le communautarisme je l'ai entendu tout à l'heure dans la crispation dans le repli dans le rejet mais tout en étant ensemble ou sommes-nous ensemble dans l'osmose dans la sémiose dans la synergie dans l'interactivité construisons-nous ensemble une mosaïque humaine vivante eh bien peut-être que après la tragédie que nous avons connue il est temps d'aller et pour moi ce n'est pas peut-être faire une construction d'une nation commune d'une société solidaire fraternelle et prospère pour tous voilà ce qui nous attend je pense que l'une des difficultés dans notre pays c'est que l'élément islamique est perçu en termes d'extériorité c'est la religion des immigrants et ceci est un tort c'est tout simplement l'élément islamique est un principe à la nation donc qu'elle le perçoive comme un traumatisme et je le comprends mais il se trouve qu'à un moment donné de son histoire en France fut une puissance musulmane du point de vue démographique du point de vue du nombre de ces sujets musulmans lesquels sujets sujets de l'Empire mais lesquels sujets vont devenir sujets de la République ce qui est une aberration totale mais mieux que ça autant les musulmans en nombre sont pour certains cette fois-ci même de la classe politique sont en nombre invasifs en grand nombre et massifs aussi autant l'islam comme à la fois civilisation comme culture même au pluriel n'est pas aussi allogène adventiste étranger intrus inconclus à la nation nos amis corses disent les arabes de et les deux disaient on va chanter imagine donc toutes les langues sauf en arabe parce que c'est la langue du Coran et le Coran appelle au meurtre mais il ne sait pas lui nous ne savons pas tout ce que nous parlons en arabe sans que nous nous rendions compte si je devais dire par exemple mon cher abbé assis toi sur le divan je serais en face de toi sur le sofa en dessous de la côte veux-tu un alcool venant directement de l'arambique et pas du magasin quant à moi je prendrais un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer tout à l'heure nous dégusterons ensemble un sorbet et nous boirons un hectare d'abricot et si tu veux patienter tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes des chiffres et des zéros et peut-être que l'almanac est à côté et pour respirer un peu tu peux ouvrir les bouchons de la vie afin de sentir le jasmin et de voir le vaisseau admiral entouré de febouc entrer dans la virauté et que dans l'arrière-pays il y a des girafes et des gazelles qui combattent si tu te sens un peu fatigué tu peux enlever ta chemise en coton et enfiler ton pyjama en bousseline et t'allonger sur le matelas recouvert de tafra qui est de couleur carmin sur le bal d'aquin et attention le lendemain en sortant dans la médina tu risques de rencontrer le joueur avec sa matraque en train de pourchasser le caïd du milieu et si je t'en parle c'est parce que toi et moi sommes amis et j'ai pour toi une charte dont les actes sont ceux de la sincérité enfin j'arrête là parce qu'on aurait pu parler arabe jusqu'à demain matin et c'est ce substrat arabe des langues latines et notamment du français qui montre que nous avons une interpénétration civilisationnelle tout à l'heure je citais Kant le 12 juin 1755 quand il reçut son diplôme de docteur en philosophie de l'université prussienne de Conexpert il avait comme en tête une injonction quant à l'acquisition du savoir qui n'est rien d'autre qu'un verset corinique et c'est pour ça que nous avons besoin de culture et de connaissance parce que l'extrémisme c'est le culte sans la culture et le fondamentalisme c'est la croyance sans la connaissance on a Nourlu Berlu un imam de Brest qui interdit à des jeunes enfants d'apprendre la musique il serait habité par le démon et transformé en singe ou en pauvre d'abord le pauvre Emmanuel il ne sait pas que la musicologie et la thérapie par la musique était l'oeuvre des frères de la pureté était l'oeuvre d'Alpharabi l'Alpharabus 872-950 par exemple mais aussi que lorsque les oiseaux gazouillent et bien c'est une courte célébration dédiée à l'auteur premier mais plus grave encore c'est que nos deniers vont à l'éducation nationale qui enseigne à un ensemble de nos collégiens la musique et donc la meilleure réponse est l'éducation l'instruction l'acquisition du savoir la culture la connaissance l'ouverture sur le monde les belles lettres les beaux arts la musique la poésie et donc ce travail est aussi considérable l'art l'élite est truché si je puis dire de ses fortes préviances l'italien l'âge de Rossini Tcherazade de Nikolaï Mouski-Korsakov l'enlèvement en serra est composé par vos arbres où le roi Chassinib est présenté comme un nom longanime et magnanime on peut encore prendre d'autres exemples si vous le souhaitez la toponymie des lieux comme actuelle n'est que corruption de Rahmatullah les élites de Dieu le massif des morts la porte Sarasine Arbona Bornarbode Carcassonne Perpignan P.L. de Bounière puis de l'Urbanisme tout comme plus loin Valadolide n'est que l'orruption de Milad de Bounière le pays du Nouveau-Né donc sourire sur le passé sur la culture sur l'histoire et aussi revoir nos considérations sociales ou sociopolitiques dans notre pays je finirai par ça dans notre pays la sociographie des musulmans n'est pas harmonisée c'est un fait j'ai parlé de sociographie je n'ai pas parlé de sociologie graphéen chez les grecs c'est une description Logos c'est un discours une étude je ne suis pas en train de faire une étude sur les musulmans en France je suis en train de décrire leur tissu social en armes on aurait deux pôles totalement disjoints un pôle minoritaire qui ne nous intéresse pas mais qui existe il est composé de musulmans certains sont citoyens d'autres ne le sont pas la plupart sont de souches arabes avec le même accent européen qui caractérise les arabes sauf que dans une obséquiosité servile on leur fait des courbettes et on leur baise l'anam parce qu'ils sauvent le marché des hurlings à Deauville parce qu'ils sauvent le marché des poubiches à Monchon parce que l'hôtellerie de luxe fonctionne bien ils en sont à la fois propriétaires et consommateurs j'ai vu de mes propres yeux à Nice dans les livres parlés de la cinquième colonne islamiste bien des pancartes et des signalisations en langue arabe disons bienvenue et la pancarte désignée Bulgarie désignée d'autres boutiques de luxe à Cannes et à Nice et à l'aéroport de Nice de cela nous n'avons jamais entendu dire qu'ils sont des islamo-délinquants des terroristes en puissance qui sont inintégrales que sais-je encore et j'ai dit que parmi eux il y a ceux qui ne sont pas citoyens et on leur apporte le titre de séjour sur un plateau d'argent et on leur propose la nationalité française on ne dit pas qu'on va les déchoir de cette nationalité bien de l'autre côté le pôle majoritaire entre les deux pôles il doit y avoir sûrement des mondialités ou des individualités qui d'une manière se sont fondues dans la nation ou d'une manière ou d'une autre mais l'autre pôle majoritaire c'est-à-dire est composé d'hommes et de femmes prolétarisées ghettoïsées marginalisées défavorisées précarisées ostracisées zonardisées banlieusardisées déshumanisées la suite méprisées la suite délisées est longue mais surtout désislamisées et on assiste à une ré-islamisation de néophytes telle une revendication politique ou identitaire de la part d'une jeunesse laissée en compte je ne suis pas dans la justification je suis dans la stratégie sociale sociologisante dont j'ai évoqué tout à l'heure la possible lecture quand on s'y trouve parce que le terrorisme n'a aucune justification bien entendu et donc il revient à ma mémoire une marche qu'il ne faut surtout pas appeler la marche des beurres mais la marche pour l'égalité elle eut lieu du 15 octobre au 3 décembre 1983 ça nous fait à peu près 32 ans et quelques mois les mots d'ordre à ce moment là étaient de type laïque rien d'autre que le triptyque républicain puisse être appliqué rien d'autre que la devise de la république soit une réalité pour l'ensemble des citoyens halte à la discrimination halte au rejet halte à ce regard qui ratatine halte au fait d'être discriminé à l'emploi à l'embauche au loisir à la résidence à la vie tout simplement parce qu'à ce moment là il y avait des meurtres dits racistes et comme hélas là aussi ces marcheurs pardonnez-moi pour le terme ont été blackboulés puisqu'il y a eu création d'une écurie pour députés européens depuis lors et bien leurs enfants puisqu'on parle de quelques dates la période de Fahlet Kalkar la période des émeutes de 2005 et puis sont trouvés dans le djihad mot qui maintenant est totalement perdu perdu dévoyé et je ne suis même pas sûr qu'on puisse le récupérer et qui ne veut rien dire d'autre que effort dans la voie de Dieu effort dans la voie de Dieu même pas guerre sainte parce qu'il y a deux types d'efforts deux types de djihad le djihad mineur travailler trimmer facoté déroyer parce qu'il ne s'agit pas d'éluder les questions qu'il fasse c'est un effort physique extérieur le petit effort l'effort mineur et puis l'effort majeur salvateur réguler ses désirs juguler ses passions se retenir au moment de la colère la fameuse lutte intérieure le combat spirituel comme certains le disent et bien on a trouvé dans le djihadisme comment passer de délinquant à militant trouver un sens à sa vie et personnellement je ne comprends pas comment un néo-zéropiaire un australien puisse trouver un quelconque intérêt à aller rejoindre les rangs de ces criminels dans les pays du Levant et au Irak et bien il y a encore parmi nous des jeunes gens musulmans de naissance ou pas que sais-je encore et d'autres et bien qui ont été attirés dans cette aventure malheureuse donc j'ai dit tout à l'heure que j'allais arrêter là et il faut arrêter je ne suis pas venu accéder les vérités je suis venu introduire un sujet simplement on reconnaît la grandeur d'une nation et le génie d'un peuple qui au moment du séisme et du bouleversement et de la crise reste unie ne cède pas aux sirènes de la division de la fracture de la fragmentation au contraire et je dis sans flagronner aucune avec nos compatriotes quels qu'ils soient et bien aussi étonnant que ça puisse être mais je ne sais si c'est aucun acte mis islamique parce que islamophobe on ne sait pas ce que ça veut dire avoir peur de l'islam enfin une peur irraisonnée maladive pathologique c'est ça la phobie un arachnophobe un agoraphobe un hydrophobe un claustrophobe on compatit à son état et on le guérit ben l'islamophobe ben il a peur de l'islam soit on compatit à son état et on essaye de l'apaiser pour qu'il soit guéri soit on pourrait je ne dis pas que c'est que c'est justifiable je dis que c'est recevable s'il n'a comme vision du monde et comme vision de cette tradition religieuse islamique que ce qui lui est dit par ce qu'on appelle la bééphémisation des esprits et bien c'est recevable moi si je ne devais m'informer de notre propre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective il n'y a de quoi désespérer de la vie humaine en France mutatiste mutatiste on est dans la même situation donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme mise islamique mise de misanthrope ou de misogyne c'est-à-dire une haine déclarée une hostilité avouée et assumée comme telle et bien ces actes-là même s'il y avait une recul d'essence et quand je dis même ça ne veut pas dire que je suis en train de les minimiser au lendemain des attentats de Charlie et de l'hypercachère d'ailleurs on n'en a pas eu davantage si je puis dire et par contre tous ces termes-là au lendemain des attaques du 13 novembre donc est-ce que ça sous-entend que c'est confiance à ce que j'ai appelé la grandeur de la nation on pourra peut-être tout à l'heure lors du débat revenir sur tel ou tel aspect je crois qu'en une France éternelle généreuse celle qui vient du fond des âges comme on aurait parlé de Gaulle je la distingue de la France officielle celle qui a su ou qui a cru se draper derrière le visage hideux du colonialisme et du racisme et qui a existé mais il y a aussi la frange de cette France éternelle et c'est comme ça que nous construirons l'ensemble ensemble l'avenir et c'est comme ça que nous aurons une nation connue et c'est pour ça que je préfère parler de faire nation et de construire une société encore une fois solidaire fraternelle et prospère pour tous merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté